D'accord, ok. Malheureusement, mais donc, j'étais en train de dire que voilà, ça c'est joli. Je l'ai présenté déjà, mais je vais recommencer parce que le live était malheureusement coupé, il y en a perdu une dizaine de minutes. Que tu as participé à la formation informatrice, maintenant tu donnes tes propres formations, mais tu n'as pas finalisé les formations, tu n'as pas venu en classe. Et je te dis que je sais que tu as passé une opération sur le sein, que tu as eu un problème avec les bras, et c'est toi qui as commencé à expliquer ce qui s'est passé. Ok, du coup j'ai eu un nodule dans le sein droit, et l'opération, on a dû me l'enlever, donc c'était un nodule qui faisait presque 10 cm de diamètre. L'opération s'est mal passée, puisqu'on m'a sectionné le nerf radial, donc le nerf radial c'est ce qui va gérer toutes les sensations, comme le toucher, comme la mobilité, enfin tout. Et pendant 2-3 mois, je ne faisais que pleurer, je me disais ça y est, c'est mort, je ne peux plus travailler, c'est la fin de ma vie. Et puis au final non, parce que je me suis dit, hors de question que j'arrête mon métier. De toute manière, je suis formatrice, donc je n'ai pas besoin d'avoir des bras et des pieds si j'ai envie d'être formatrice au final. Et puis j'ai réappris à faire les ongles autrement, alors je ne suis plus aussi performante qu'avant, puisque je suis passée de faire les ongles de la main droite à faire les ongles de la main gauche. Donc c'est difficile, mais ça a été du travail et j'y arrive. Et puis je forme, donc au final j'arrive à expliquer ce que j'ai envie que mes élèves comprennent. Donc j'y arrive, et puis cette année, l'année dernière, j'ai eu la varicelle. Ça c'est drôle par contre, parce que j'ai eu la varicelle en étant adulte. Et ça m'a déclenché une autre maladie qui me fatigue énormément. Mais en fait, je ne me laisse pas aller, je continue. Il faut se battre, la vie, elle est difficile. Ce métier, il n'est pas facile, mais on n'a rien sans rien. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas avancer. D'autres où ça va être plus difficile que certaines, tout dépend. Mais moi, je ne lâche pas et j'ai envie de faire ce métier. Et on va dire que grâce à ce métier-là, je pars cinq fois par an en vacances. Je fais ce que je veux. Écoute, c'est très intéressant. Je savais que tu n'as pas venu en classe parce que tu as eu ça. Tu m'as expliqué à un moment donné que tu es en opération, que tu as pris les bras droits. Et moi, je t'ai proposé de venir avec un autre groupe. Et après, voilà, je vais te poser maintenant la question qui n'est pas confortable, mais je pense que c'est bien si on ne les parle. Je t'ai un peu parlé déjà avant parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on l'éclaircie, que je le pose aussi sans trop aller dans les détails. Donc, je t'ai invité au deuxième. Donc, je me suis dit, OK, je peux venir avec un autre groupe. Là, parce que c'est, voilà, on comprend. Pas les premières, on a eu des autres filles qui étaient malades. Quelque chose s'est passé et tout. Et ils ont déplacé à un autre groupe avec une autre édition de fermatrice. Donc, c'est bon. Et en plus, tu as été une partie des groupes qui a très bien tenu les relations avec eux, entre eux. Donc, c'est Johanna, c'est Julie, Amandine. Donc, les filles, c'est vraiment, je pense que c'est cette édition, c'est le plus grand groupe qui se tient ensemble jusqu'à maintenant. Et on a tenu aussi, on a trop, on tient trop à cet groupe-là parce que, voilà, on est toujours bien en contact avec toutes les filles de là-bas. Certains sont nos partenaires avec la marque, certains sont juste les amis et tout. Et après, j'ai entendu parler, donc on a eu une grande bagarre ici qui se passe en ligne. On a reçu une grande vague de haine de la personne qui a eu le but de ne salir pour rien, tu vois, qui est tombée du ciel. Et moi, j'ai entendu parler, quelqu'un m'a dit que, ah, ok, mais Minjou, elle dit qu'il ne voudrait pas rester avec Dazi parce que c'est maintenant fini, c'est une mauvaise réputation. Et nous, ça nous a trop blessé, ça, tu vois, parce que je n'ai jamais expecté de ta part. Est-ce que tu peux me aussi un peu parler de ça ? Est-ce que c'est la vérité ? Alors, je vais te dire la vérité. Il y a une part de vérité, mais en soi, ce n'est même pas contre vous. C'est que moi, j'ai une histoire qui est assez compliquée. J'ai eu des grosses périodes dans ma vie où, avec mes associés, ça s'est très, très mal passé. Et c'est vrai que je ne voulais plus être associée à des polémiques. Peu importe qui avait tort, qui avait raison, je ne voulais plus du tout être associée à des polémiques. Mais ce n'est absolument pas pour ça que je n'ai pas finalisé la formation avec vous. Puisque honnêtement, là, te dire les dates, je ne saurais même plus quand c'était exactement. Je ne sais plus. Mais la seule chose où moi, je suis intervenue dans cette histoire-là, c'est que j'ai dit aux filles qui étaient concernées et qui vous ont attaqué, les filles n'en parlaient pas sur les réseaux. C'est tout ce que je leur ai dit à elles. Après, sûrement à une de notre groupe, j'ai dû peut-être plus me confier qu'à certaines, ça c'est sûr. Mais ce n'est vraiment pas pour ça que je n'ai pas fini. Parce qu'honnêtement, j'aurais vraiment voulu finir, surtout quand je vois les suites, les photos que vous avez faites, les moments qu'elles ont passées, ça me touche. J'aurais eu aussi envie d'être là, mais malheureusement, je ne pouvais pas pour différentes raisons. Mais ce n'est pas du tout à cause des polémiques qu'il y avait autour de vous. Ça, je pense que ça s'est passé plus tard où je me suis dit, vas-y, trop d'histoires. Je ne peux pas. Moralement, je ne pouvais pas entendre x, y raconter tout ce qu'il y avait autour sans savoir si c'est vrai ou faux. Parce que concrètement, il n'y en a aucune des filles qui m'ont raconté ce qui s'était passé réellement. C'est-à-dire que l'histoire, je ne l'ai toujours pas compris. J'ai toujours rien compris. On a fait le live live avec Irine à propos de ça. On ne veut dire rien qui s'est passé. Il n'a pas de raison pour ce qui s'est passé. Il n'a pas de raison. Nous, on n'a pas compris non plus. Donc, il n'y a pas de raison pour tout ça. Ok, je te pose une autre question. Mais moi, je suis très contente qu'on a parlé de ça. Parce que je pense que c'était new. Et moi, c'était bizarre comme situation. Moi, je n'ai pas cru que c'était possible que toi, tu réagis comme ça. Mais on n'a jamais apprécié new en contact. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Et ce qui me fait penser que peut-être ce n'est pas la vérité, tu vois. Et peut-être que ce n'est pas, disons, ça ne mérite pas qu'on ne reste pas en contact. Les mamans qui t'ont acheté un livre. Oui. J'ai dit, mais quand même, elle achète un livre chez nous. Elle vient en contact avec nous et il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est quand même une histoire assez remarquable. Parce qu'on a eu quelques livres de formation de formatrice qui nous sont restés, qui nous entraînaient dans le tiroir. Et normalement, on ne les vend pas, c'était dédié aux formatrices. On a décidé de regarder si ça va réloquer l'intérêt pour le livre. Si jamais il y a quelqu'un qui est ici qui me demande pour le livre, les filles, normalement, demain, les premières parties du livre arrivent chez nous. Mais donc, les premières, donc, mais c'est vraiment une petite partie que nous commandons d'Express. Et les premières acheteurs, vous allez recevoir déjà super bientôt. Les autres, désolé, vous allez attendre parce que c'est 100, 100 kilos de livres, 28 palettes qui viennent ici. Donc, 28 grandes boîtes qui viennent, je ne sais pas où on va les ranger, mais il faut entendre. C'est vraiment une petite partie qu'on a commandé à l'Express pour que vous n'avez pas. Bref, tu as acheté un livre, on a fait une vente d'encher en gros. Tu as acheté un livre à 1 500 euros. Comme j'ai vu ça, je t'ai même demandé, est-ce que tu es sûre que tu veux dépenser 1 500 euros en livre ? Parce que, oui, on a pensé que les gens puissent proposer 200, 300, tu vois, parce qu'on a pensé que ça peut coûter cette prix-là. Mais toi, tu as acheté 1 500. Pourquoi tu as fait ça et pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que déjà, comme je te l'ai dit, on fait à peu près la même formation, mais à peu près vraiment de loin, puisqu'au final, moi qui ai fait votre formation et qui fait aujourd'hui la mienne, je sais qu'elle est complètement différente, puisque nous, on est vraiment axé sur l'administratif. Mais je me suis dit, est-ce que peut-être que j'ai besoin de rajouter des choses dans cette formation ? Et je sais que là où vous, vous ouvrez vraiment les voies à d'autres formatrices, c'est que vous êtes open space. C'est-à-dire, tout ce que vous donnez, c'est pour nous, quoi. C'est pas... On peut s'en resservir, on peut mentionner aussi les formations, vos formations. On peut dire, j'ai pris telle info chez Dazi, et sur ça, il n'y a jamais de problème. Et donc, je me suis dit, ça vaut le coup, en fait. Là, il y a 20 ans de savoir-faire derrière, et je me suis dit, combiner mes 20 ans plus les 20 ans d'Urina, ça fait du 40 ans ! Donc, ça peut faire un gros savoir. Et c'est vrai que, je vous le dis honnêtement, je l'ai toujours sur mon bureau, et quand j'ai des bugs, je m'en sers. C'est-à-dire que, hop, je donne ma formation, je vais vite chercher dans le livre d'Urina, enfin, dans le vôtre, et je me dis, ça, ça, je l'ai loupé, ça. C'était dans le livre et je l'ai loupé. En fait, c'est comme une petite bible dont je me sers pratiquement tous les jours. Donc, ça va, moi, on grave le coup. Mais je t'ai dit que je vais t'offrir aussi la nouvelle édition. Je vais t'offrir, mais pas dans les premières, OK ? Les premières sont que j'ai l'achetée parce qu'elle commence à m'est vraiment stressée tous les jours. Eh oui. Ça m'est stressé normalement, mais voilà. Mais je vais t'offrir un livre. Et je pense que cette nouvelle édition me va t'aider encore plus. Je vois que les filles, certains me demandent aussi qui peut acheter le livre. Les filles, tout le monde peut acheter ce livre. Ce livre est en vente ouverte. C'est dazinails.com slash book. Voilà. Et là-bas, je vais vous trouver les sites et tout. Et normalement, demain, on va recevoir déjà les premières. Donc, je vais faire les photos et je vais faire toutes les vidéos. C'est super intéressant. Mais tu as pu payer 1 500 euros. Ben oui. C'est vraiment... C'était un grand geste que j'ai trouvé. Pour moi, c'était un geste d'appréciation. Après, tu sais, honnêtement, les filles qui me connaissent, elles savent que je suis très sauvage comme personne. C'est-à-dire que déjà de 1, je suis très versatile. Je change d'humeur très rapidement. Et en même temps, je suis sauvage. C'est-à-dire que je peux parler à des gens tous les jours. Et du jour au lendemain, plus vraiment donner de nouvelles. Mais il n'y a pas vraiment de raison personnelle, en fait. J'ai un problème avec l'attachement. J'ai du mal à m'attacher aux gens. Parce qu'à chaque fois que je m'attache, je suis déçue. Et du coup, pour moi, les relations, elles se créent avec des embrouilles. Elles se créent sur le long terme. Donc, si tu veux, mon attitude, elle paraît bizarre aux yeux des autres. Mais pour moi, elle est plus logique. Parce que j'ai compris... Enfin, je me dis pas que c'est comme un test. Mais tu vois, genre, on ne sait plus pas qu'on ne sait plus parler. Mais je ne donnais plus vraiment de nouvelles pendant presque un an, un an et demi. Puis d'un coup, je reviens. Et puis finalement, ça se passe bien parce qu'on arrive à discuter. Peut-être que c'est une des discussions qu'on n'aurait pas réussi à avoir il y a trois ans en arrière. Tu vois ? Et je me dis, peut-être que c'est comme ça que je vais arriver aussi à construire une relation plus saine avec les gens. Mais c'était vraiment pas contre la marque d'Asie ou pas du tout. Moi aussi, je suis un peu... Je suis un peu chelou, quoi. Il y a mes amis, là, en dessous, dans les commentaires. Ils savent... Ils savent comment... Écoute, dis-moi, avec... Donc, même si tu n'as pas venu en classe, tout ça, comment ça va te sentir maintenant ? Est-ce que tu vas mieux ? Comment... Oui, ça va mieux parce qu'on se dit qu'il faut aller mieux dans tous les cas. Sinon, on reste dans son lit et puis on ne travaille pas. Et puis on ne peut pas faire ce qu'on a envie. Donc oui, ça va quand même mieux. J'ai envie que ça aille mieux et puis je travaille pour ça, quoi. Donc voilà. C'est quoi ton rapport maintenant en formation clientèle ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que tu as dit que tu as appris carrément de travailler avec les mains gauches. Oui. Alors, à la base, je suis ambidextre, mais dans l'écriture. Mais dans les ongles, j'étais extrêmement droitière. Je travaillais. Je mettais le gel de la main droite. Je faisais l'image à droite. Il a fallu tout que je réapprenne. Donc, ça a été beaucoup de travail. Ça a été dur. Et les clientes, malheureusement, elles en pâtissent dans le sens où avant, je pouvais mettre 45 minutes pour faire une pause. Maintenant, ça va une heure et demie, deux heures. Mais ce n'est pas grave, puisque j'ai complètement changé ma vision du truc. J'ai augmenté les tarifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pause d'ongles chez moi, c'est 250 euros. Pour la France, c'est extrêmement cher. Surtout pour Marseille, puisque je suis sur Marseille. Mais j'ai construit tout un concept autour des postes d'ongles. Il y a presque le service voiturier. C'est dans un loft privé. La cliente, quand elle vient, elle peut rester toute la journée. Et puis, au final, au lieu de faire 10 clientes par jour pour gagner ma vie, je n'en fais que deux. Deux clientes peuvent me rapporter 1 000 euros par jour. Donc, aujourd'hui, c'est ça mon cheminement clientèle. On est en train d'ouvrir un concept qui s'appelle l'atelier manicure by Minjou. Donc, en fait, ça va être des petites cabanes dans les coins huppés de la France où les tarifs seront légèrement moins chers quand même. Pour que moi, je puisse faire travailler mes futurs élèves ou mes futurs élèves. Et je garde mon loft comme un centre de formation. Et je peux faire de temps en temps de la clientèle pour ne pas perdre la main. Parce que c'est important. On ne peut pas être formatrice et ne jamais faire d'ongle non plus. même si j'en fais une dans la semaine, ce n'est pas grave. Je fais une cliente dans la semaine, ce n'est pas un problème. Mais au moins, je peux m'entraîner sur des nouvelles techniques. Et puis, je ne perds pas la dextérité que je suis en train d'acquérir avec ma main gauche. Mais dis-moi, c'est quoi le concept ? Les filles, je ne sais pas si vous avez tous entendu, elles font des postes de l'ongle à 250 euros. Et elles prennent deux clientèles par jour. C'est quoi le truc remarquable à propos de ton salon ? Qu'est-ce que tu proposes comme service qui te permet à facturer 250 euros à Marseille pour une poste d'ongle ? Alors, en fait, c'est un lieu déjà qui est top secret. Personne n'a l'adresse concrètement, à part les clientes fidèles. Ça marche un peu comme... Tu connais à l'ancienne, les speakeasy, les bars clandestins. Les bars clandestins, oui. Voilà. On marche un peu comme ça. On sélectionne une clientèle ultra VIP, en fait. Donc, on va avoir des femmes de professeurs en neurochirurgie. On va avoir des actrices, des femmes de footballeurs. On va avoir de la clientèle comme ça qui va venir. Et en fait, on leur propose vraiment un endroit sûr où elles peuvent venir sans qu'elles soient complètement dérangées parce que personne ne sait où c'est. Ça ne marche que sur rendez-vous. Et ça marche comme un club privé. Elles payent un droit d'entrée. C'est-à-dire que si elles veulent qu'on leur fasse les ongles ou si elles veulent un soin, il y a un droit d'entrée à payer qui est valable six mois et qu'elles doivent renouveler tous les six mois. Dans le service, on connaît tous le café, le machin. Ça, c'est classique. Mais on essaie de faire de ce moment-là, en fait, un vrai rituel. On se souvient quelle cliente aime le café à la vanille, quelle cliente préfère le thé, quelle cliente a besoin qu'on aille la chercher. Et on va faire la même chose aussi pour nos formations. Les filles qui sont venues en formation chez moi, elles le savent aussi. Elles sont accueillies dans une villa avec piscine. Elles ne payent rien. Au final, tout est compris dans le prix de la formation. En fait, on essaie vraiment de faire un truc 100% VIP. Peu importe que la femme, elle soit femme de ménage ou femme de footballeur, c'est la même chose. Elle paye. Elle a le service complet. Voilà. On lui fait aussi... Il n'y a pas que les ongles. Il y a tout le massage, le gommage. On fait un peu tout ça, quoi. Et ça, ça peut durer deux heures, deux heures et demie. Après, du coup, après, elles veulent faire les pieds. On a des soins des pieds, pareil, qui peuvent monter jusqu'à 300 euros. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mieux fait que les autres. C'est simplement qu'on considère que la fille, elle vient, enfin, la femme vient, elle veut être chouchoutée. On le fait de A à Z. Voilà. Et comment tu trouves ces clients ? Tu les cherches où ? Comment tu as eu le contact avec ce type de clientèle ? Alors, comment j'ai... Ça a été du travail de très longtemps. Ça veut dire que j'ai commencé comme tout le monde avec des ongles à 30 euros. Et puis après, un beau jour, j'ai la conciergerie de l'OM qui m'a appelée. Et puis après, j'ai continué à travailler avec des conciergeries. Et je pense que c'est le bouche à oreille aussi qu'a fait parce que petit à petit, j'ai eu des clientes qui ont été agents immobiliers pour footballeurs. Donc, tac, elles ont donné ma carte aux femmes. Et puis après, je suis placée dans un endroit où je ne suis pas loin du palais du Faro. Donc, c'est là où il y a souvent des congrès pour les médecins. Donc, je pense que tout ça, ça a fait un effet boule de neige. Mais je ne vais pas vraiment les chercher pour de vrai. Je pense qu'elles viennent un peu seules parce que c'est le bouche à oreille qui fait qu'elles savent qu'il y a un endroit où elles peuvent rester tranquilles sans que personne ne les voit ou elles ne vont pas savoir. Personne ne sait qu'elles sont venues chez moi parce qu'on ne va pas faire de la pub sur les réseaux pour ça. On ne va pas les afficher. Je pense qu'Irina, elle fait à peu près pareil. Quand elle a fait des ongles à tel ou tel acteur, elle n'a pas posté sa figure sur les réseaux sociaux. Je pense que cette discrétion-là aussi, elle a beaucoup attiré. Je ne connais pas Irina comme elle a fait ça. Moi, je l'ai connue après. Ok, écoute, c'est très intéressant. Je pense qu'elle est très inspirante parce qu'il y a pas mal de filles qui disent « Ah, mais ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de faire plus que 30 euros » et tout ça. Et après, voilà, il y a quelqu'un qui fait les ongles à 250, qui est en France, qui est juste. Et en plus, j'aime bien qu'elle t'aille dire que ce n'est pas les ongles mieux que les autres, c'est plutôt les concepts et tout ce qui va avec qui te permet d'obtenir ce niveau. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un certain plafond. Tu ne peux pas faire les ongles mieux que ça. Ok ? Tu fais des super ongles, c'est propre, c'est clean. Les femmes demandent quoi ? Rouge, beige, courte, tu vois. Tu ne peux pas faire mieux. À un moment donné, il y a les niveaux. Mais tout ce qui va après, c'est le service, c'est des concepts, c'est de jeter des… des clientèles. Et au niveau de formation, qu'est-ce qui te rapporte plus de l'argent ? Formation ou ton salon ? Non. Les formations, ça me rapporte plus d'argent. Honnêtement, les formations rapportent beaucoup. Limite, la clientèle, c'est pour le kiff. Tu vois, c'est juste pour ne pas perdre la main. Je peux arrêter concrètement la clientèle et ne faire que de la formation parce que je gagne très très bien ma vie en étant formatrice. Et c'est d'ailleurs à ce métier-là que j'emmène mon fils au Japon le mois prochain. C'est quand même un voyage qui coûte très très cher et ce n'est pas quelque chose qu'on peut se payer tous les quatre matins. Et je vais vous raconter la petite histoire. Il y a 15 jours, mon fils, il s'est réveillé. Mon mari, il est juste à côté. Il va être mort de rire. Il s'est réveillé et m'a dit « Tiens, maman, j'aimerais bien aller au Japon. » Et bien, go, j'ai préparé le voyage au Japon et on s'en va dans 15 jours. Et c'est vraiment grâce au métier de formatrice puisque concrètement, le métier de clientèle, il rapporte de l'argent, certes, parce qu'il y a des filles qui peuvent monter jusqu'à 7 000 euros, 8 000 euros en étant clientèle. Mais à quel prix physique ? C'est un prix physique qui est énorme. Elles ont des tendinites, elles ont mal au dos. J'en connais plein qui se sont opérées du dos alors qu'elles n'ont même pas encore 30 ans. Je trouve ça énorme. C'est difficile. Et pour moi, le métier de formatrice, c'est déjà de un, c'est, on va dire, une élévation sociale puisque on peut forcément mieux gagner notre vie donc on va atteindre un autre niveau social. Et c'est beaucoup plus confortable. Il y a du travail derrière, il ne faut pas mentir. Par exemple, les formations chez Dazi pour celles que ça intéresse, c'est quand même de l'investissement personnel. Il ne faut pas avoir que l'argent. Il y a aussi l'investissement personnel derrière, être présent au live, faire les devoirs, interagir, venir aussi, finaliser sa formation. Il y a de l'investissement derrière. Mais cet investissement-là, si vous le continuez après la formation, derrière, c'est payant. Derrière, vous gagnez de l'argent. Mais il ne faut pas dormir, il ne faut pas rester dans son lit et attendre que ça tombe du ciel. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien que tu aies rendu compte que les deux devs personnes qu'Irine a donné, parce que quand même, Irine, elle aussi, les coachs certifiés, les devs personnes, le développement personnel qu'on donne pendant la formation informatrice, c'est un outil hyper puissant. C'est un peu la même chose comme tu parles de la qualité des ongles. C'est ici, après, c'est tout ce qui va. Il y a beaucoup de bonnes formatrices. Il y a de bonnes formatrices. Tu peux trouver Manicurus ici, mais après, il y a plusieurs d'autres choses qui ajoutent les valeurs. C'est ta personnalité, c'est ta capacité de t'exprimer, d'attirer les gens. Aussi, tout ce qui va avec la formation. Tu dis que tu es accueillie dans la ville avec la piscine. C'est un truc qui ajoute les valeurs et qui donne envie de venir chez toi. Si je peux faire ici Manicurus et ici Manicurus, mais ici, j'ai aussi en plus une ville avec la piscine. Il y a des choses qui ajoutent. C'est hyper intéressant. Oui, bien sûr, je suis très contente que tu as, même avec un petit traiteur et même si tu n'as pas venu en classe, ce qui est grand dommage, mais tu as gardé le contact avec des filles. Tu as appris des choses qui tu as puissent appliquer à ta formation. Et même que les livres tu as aimés, que les livres de théorie, de aide dans tes formations quotidiens et que tu as aussi rendu compte que le développement personnel, ça te donnait aussi la possibilité de grandir comme personnalité. Ça, c'est très, très, très... Franchement, oui, c'est important. C'est important puisque c'est une partie de la formation. Je pense que quand on n'est pas assez mûr ou qu'on est fermé, on a du mal à s'en rendre compte. Mais à un moment donné, ça trotte quand même dans la tête. Vu qu'on l'a fait, on sait que ça existe et puis je sais qu'aujourd'hui, ça m'a vraiment servi puisque même me montrer en live, je n'aurais jamais pu le faire avant. Honnêtement, avant Dazie, je n'aurais pas pu le faire puisque vous nous avez forcé à le faire, vous nous avez appris à le faire aussi. Même travailler avec d'autres marques, j'ai été partenaire avec Elia Mage, même ça, je n'aurais pas pu le faire. Donc oui, le côté du développement personnel, il est quand même assez important et il faut le prendre au sérieux. Dis-moi juste, je te promis que ça ne va pas dépasser la quarantaine de minutes, on approche cette là et moi, je pense que la quarantaine de minutes c'est un bon timing pour gentiment finir. Mais si tu as pouvait changer quelque chose parce que tu as dans les métiers quand même 20 ans, et tu as venu à l'étape où tu es fermatrice relativement récemment. Oui. Si tu as pouvait changer quelque chose dans ton parcours, est-ce que tu vas changer quelque chose ? Est-ce que tu changerais ? Honnêtement, je ne pense pas. Je garde les galères, je garde les mauvaises histoires, je garde les mauvaises expériences parce que toutes les mauvaises expériences que j'ai eues, aujourd'hui, elles font que je peux être là en fait et que j'ai l'expérience pour maintenant pour diriger une entreprise, pour comprendre la communication avec les gens, ce que je n'avais pas du tout avant, mais c'était par manque d'expérience. Je ne changerai rien. Honnêtement, je garderai toutes mes entreprises foireuses que j'ai eues parce que j'en ai eu beaucoup. Je garderai aussi mes mauvais choix, mes mauvaises associations. Peut-être, oui, le fait de ne pas avoir finalisé la formation avec vous, ça je regrette, honnêtement, je te dis la vérité, parce que, mais bon, est-ce que je regrette au final ? Je ne sais pas parce qu'on n'aurait peut-être pas eu cette discussion de la même manière, tu vois. C'est bien, mais oui, effectivement. Je ne sais pas. Mais non, je suis contente. Honnêtement, je pense que les filles, il faut juste se battre dans ce métier-là. Il faut savoir se démarquer, il faut savoir prendre les occasions quand elles se présentent et puis, il faut savoir aussi comment on dit ne pas cracher dans la soupe. Voilà. Quand les gens, ils vous ont aidé, peu importe l'issue que ça a donnée, même que vous ne vous parlez plus ou quoi que ce soit, il faut quand même être reconnaissant de ce qu'on vous a donné. Voilà, c'est tout. Oui, je suis d'accord. Le train arrive toujours à bon moment et quand vous vous traitez à quelque chose, vous avez l'opportunité. Je pense que, voilà, même les filles qui se présentent aujourd'hui à cette live et qui, par exemple, viennent de notre côté, de ton côté, ils sont là aujourd'hui pour la raison. Peut-être que c'est, pour vous, c'était important pour vous d'attendre ces mots-là, ces paroles-là de moi ou de Julie aujourd'hui. Peut-être que ça, c'était le bon moment pour tout le monde. Mais écoute, je te remercie énormément d'être aujourd'hui avec moi. Merci de m'avoir invitée, c'est cool. De me parler ouvertement, de me répondre à des questions qui ne sont pas, je pense, faciles et qui ne sont pas les plus agréables. Et aussi, de parler de ta vie personne, de ta santé et de relation avec des gens et de ton business, de parler de super concept. Les filles, n'hésitez pas à suivre Minjou Academy, c'est hyper intéressant. Ça peut vous apporter aussi pas mal de choses. Les lives, je vais garder dans les filles, vous pouvez le regarder et j'espère qu'on va maintenant se voir plus souvent, on va se tenir plus en contact. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, vous venez à la Beauty Prof. Oui, on est en Beauty Prof. C'est en septembre, je pense. C'est ça. C'est bientôt. Donc les filles, vous venez aussi à Beauty Prof. Ce sera aussi, je pense que c'est un super événement. On va donner plein de cadeaux, on va planifier plein de choses pour vous. Ah bah super. Bah écoute, merci beaucoup et puis bah alors à bientôt. A bientôt. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada